En juin, à Johannesburg, on atteint en moyenne une température minimale de 3 degrés et maximale de 18 degrés Celsius chaque jour du mois. On atteint typiquement la température moyenne de la journée à 10h et à 22h. Et la température maximale, on l'atteint au cours de l'après-midi, cette température de 18 degrés. Et on nous demande de donner une expression de la température en fonction de l'heure de la journée à partir de minuit. Et vu qu'on a ce phénomène cyclique, des températures au cours de la journée qui varient entre le chaud et le froid, on aura une sinusoïdale, on aura une fonction trigonométrique. Alors, je te conseille de faire pause évidemment comme chaque fois pour essayer de le faire par toi-même. Et là, je vais te montrer la solution où je vais commencer par faire une représentation visuelle de ma fonction. De la température en fonction, donc en degrés Celsius, en fonction de l'heure de la journée. Là, j'ai le temps en heure. Et on nous dit qu'il faut commencer à partir de minuit. Et là, tu verras que c'est ça le défi de cet exercice, quelque chose que tu n'as peut-être pas encore fait. Et tu vas te retrouver confronté à une fonction qui ne commence ni par son maximum ou minimum, ni par la valeur moyenne. Et on va voir comment est-ce qu'on traite ce genre de problème. Alors, on va commencer à minuit, donc à l'heure 0, et on retourne à minuit à l'heure 24, qui est en fait la même chose que 0. Et je vais représenter 22 heures, ici, où il se passe quelque chose de particulier, on atteint la température moyenne. Et 10 heures, ici, où on atteint aussi la valeur moyenne. Et je sais que ma température minimale, c'est 3 degrés, maximale, 18 degrés. Je peux facilement trouver la température moyenne qui est la moyenne entre le minimum et le maximum. Donc, la moyenne de 18 et 3, c'est 21 divisé par 2, donc 10 et demi. La température moyenne est de 10,5 degrés. Très bien, donc, en ayant ces informations à disposition, déjà, je sais que ma courbe va passer par ce point et ce point. Ça, ça vient de l'énoncer. On nous dit qu'à 10 heures et à 22 heures, on atteint cette température moyenne de 10,5 degrés. Je sais que le maximum, je vais l'atteindre pendant l'après-midi. Ça, on nous le dit ici. Donc, c'est quelque part entre 10 heures et 22 heures. Et c'est où ? C'est pile à mi-chemin entre 10 heures et 22 heures. Ça, c'est une caractéristique des fonctions trigonométriques. Elle passe par un maximum à mi-chemin entre 2 moyennes. Et donc, c'est à 16 heures qu'on atteint ce maximum, car il y a... C'est 16 heures qu'il y a à mi-chemin entre 10 et 22. 10 plus 6, 16. 16 plus 6, 22. Très bien, et le minimum, on va l'atteindre du coup à 10 moins 6, c'est-à-dire à 4 heures du matin. Et voilà, lorsque je vais atteindre 3 degrés, ce sera à 4 heures du matin. Et pour retrouver la prochaine fois à gauche où je vais atteindre ma valeur moyenne, il faut retourner à 22 heures de la journée d'avant. Donc là, je vais représenter ça comme moins 2, mais il s'agit du 22 heures de la journée d'avant. Et là, je vais réatteindre la valeur moyenne. Et je fais donc face à un problème ici que je venais de mentionner avant. C'est ce point-là qui est difficile à identifier. Et jusqu'ici, tu as eu l'habitude de te confronter à des fonctions qui commencent par une moyenne, un maximum ou un minimum. Et ce n'est pas le cas dans cet exercice-là. Donc on va voir comment on traite ça. Le but maintenant, à partir de cette représentation visuelle qui va nous aider, c'est de déterminer la température en fonction du temps. Quelle est l'expression de la température en fonction du temps ? Et pourquoi pas faire pause à ce moment-là pour essayer de faire le reste de cet exercice par toi-même. Alors, il y a déjà quelques petites choses qu'on connaît sur cette fonction. On va d'abord commencer par ce qu'il y a de plus facile, ce qu'on sait faire. Déjà, on peut trouver l'amplitude de la fonction facilement et la période également. La période qui sépare ce point et ce point-là. En fait, il s'agit des 24 heures de la journée. C'est là où on fait un cycle complet. Donc on a une période de 24 et une amplitude. C'est ce qui sépare le maximum de la valeur moyenne. Donc 18 moins 10,5 qui fait 7,5. Donc je connais l'amplitude, je connais la période, je connais la valeur moyenne. Ça, c'est les caractéristiques principales de ma fonction trigonométrique. Et je peux donc déjà écrire que la température en fonction du temps, elle ressemble à cette expression-là qui a pour amplitude 7,5. Donc ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ma fonction commence par un plus ou un moins et si c'est un cosinus ou un sinus, ça je le trouverai plus tard. Donc cosinus de quoi ? De 2pi divisé par la période de 24 heures. Alors fois quoi ? Fois T moins TR. Je vais appeler ça TR et tu verras à quoi ça me sert plus tard ce TR qui veut dire T retard. C'est pour prendre en compte justement ce décalage horizontal par rapport à ma fonction générique. Et je vais t'expliquer ça davantage plus tard. Et finalement je dois ajouter à la fin ma valeur moyenne qui fait que je passe d'une moyenne de 0 à une moyenne de 10,5 par rapport à ma fonction générique. Alors maintenant j'imagine que tu te sens un peu embêté à cause de cette fonction qui commence presque à sa valeur moyenne ici mais pas tout à fait, elle a été décalée. Alors pour simplifier ce problème, il fallait considérer cette fonction qui ressemble d'assez près à ma fonction jaune sauf qu'elle a été décalée de 2 unités vers la droite. Mais cette fonction bleue, ce qui est sympa avec cette fonction bleue c'est que c'est facile de déterminer son expression. C'est quoi ? C'est exactement la même expression que T et là on sait déterminer si c'est une fonction plus ou moins cosinus ou sinus. C'est une fonction qui commence par sa moyenne, donc un sinus et qui commence de manière décroissante à sa moyenne. Tu le vois ? Donc c'est une fonction moins sinus. Donc l'expression de cette fonction bleue, c'est un moins 7,5 sinus de 2pi sur 24 donc c'est la même chose que pi sur 12 T plus 10,5. Donc il y a une différence subtile entre cette expression bleue et l'expression jaune donc entre cette courbe et cette courbe c'est que pour avoir la jaune à partir de la bleue et bien je dois déplacer la bleue de 2 unités vers la gauche. Et comment est-ce qu'on obtient donc la courbe jaune à partir de la courbe bleue lorsqu'on regarde les expressions ? Donc comment est-ce qu'on obtient T en fonction du temps à partir de la fonction bleue à partir de ce deuxième T de T ? Et bien si on veut déplacer la fonction bleue il faut lui appliquer un temps de retard ce TR dont j'ai parlé avant Donc ce TR ça représente le retard c'est-à-dire le déplacement à droite de la courbe jaune par rapport à la courbe bleue parce que si la courbe jaune commençait ici par exemple ça voudrait dire qu'elle commencerait avec un temps de retard par exemple si on avait cette fonction là qui commençait ici mais là ça commence avec un temps d'avance donc tout simplement il faut ajouter ces deux unités à l'intérieur de la fonction il faut faire T plus 2 ici et bien voilà on a ce qu'il nous faut pour exprimer T de T c'est une fonction moins sinus donc moins 7,5 sinus de 2pi sur 24 donc pi sur 12 fois T plus l'avance qu'on a pris par rapport à la courbe générique donc T plus 2 plus 10,5 et là je vais écrire cette formule dans sa forme la plus simple et là ce sera notre réponse finale la température en fonction de l'heure de la journée à Johannesburg est égale à 7,5 fois sinus de pi sur 12 T plus 2pi sur 12 donc plus pi sur 6 plus pi sur 6 et le tout plus 10,5 et ce pi sur 6 ici c'est quelque chose avec lequel j'avais décidé de ne pas t'embêter jusqu'ici mais il va falloir que tu commences à t'y faire ce pi sur 6 ça s'appelle le défasage le défasage et un défasage de pi sur 6 ça veut dire quoi ? et bien pi sur 6 par rapport à 2pi c'est le 12ème et bien ça veut dire que par rapport à la fonction générique on a pris une 12ème de cycle d'avance et effectivement 2h par rapport à 24h et bien c'est un 12ème de cycle donc voilà ce que veut dire le défasage c'est par rapport à 2pi lorsqu'on fait le rapport du défasage sur 2pi c'est la fraction de cycle qu'on a en retard si on avait un moins ici et en avance lorsqu'on a un plus et voilà on a réussi à déterminer l'expression de la température en fonction de l'heure de la journée à partir de minuit qui était vraiment le défi de cet exercice mais... après au vu ça c'est les choses